Générique 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 Et bonjour à vous ! Coucou ! Nous avons Amel qui nous dit bonsoir Made in Black qui dit bonsoir Un mec qui dit 53% Sur le UDUL, c'est génial Ouais c'est cool Et sur Facebook Ah si ça y est, j'ai un bon message, Patricia qui me dit bonsoir Coucou Patricia Xavier qui me dit coucou Nonouchette Xavier est au rendez-vous, yes ! Salut Grigouillet de Joy Coucou Aurore ! Ah ça y est, on voit les petits messages qui apparaissent On va être encore nombreux ce soir alors ? J'espère que je vous ai pas Je vous ai pas déçu hier Bonsoir Anne Aurore qui me dit comment allez-vous ? Et bonsoir Mercedes Et bien ça va bien, on est content de vous retrouver Je mets mon téléphone en mode silencieux Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Facebook, on vient lancer un concours pour gagner une aquarelle Ah, c'est pour ça que tu l'as émis Ouais, je l'avais laissé par là Attends, je vais hop Où est-ce qu'il y a ? J'aurais pu le montrer à la caméra Voilà, tu as pu le montrer à la caméra Voilà, c'est cette c'est cette illustration que là on va passer à l'aquarelle et qu'on vous fait gagner C'est une petite nouvelle que j'ai faite aujourd'hui et que je pense rajouter aussi dans le cahier de coloriage parce que j'espère qu'on arrivera à atteindre les c'est combien déjà ? 200% ? Oui, tout à fait J'espère vraiment qu'on atteindra les 200% pour pouvoir avoir des petits coloriages en plus à l'intérieur donc je continue de travailler et puis au pire si jamais on n'arrivait pas à atteindre cette somme ce que je ferai c'est que je choisirai les meilleurs à la fin voire je me ferai faire des votes après j'espère vraiment qu'on va dépasser les 100% parce qu'en fait si on a les 100% nous en fait ça nous permet juste d'avoir les piles poils les sous pour les frais de port 100% c'est le paiement de l'imprimeur et les frais de port pour envoyer les colis donc du coup on n'est pas payé pour tout le travail donc on espère que... Je t'arrête deux secondes parce qu'on a Elodie sur TikTok qui nous dit bonsoir Fanola qui nous dit bonsoir superbe il y a Cédric qui nous dit cool et qui nous envoie une petite rose oh merci Dame et d'amour qui nous envoie des j'aime il y a Amaëlle qui te dit pas de concours de paiement ce soir Laure non ça va je suis plus en forme normalement ça préfère il y a Félie qui nous dit bonsoir il y a Isabelle ah chouette alors attend du coup il y a Elodie qui dit je crois que le mot c'est chauve-souris ce soir tout à fait ce soir c'est le mot chauve-souris on a sur Youtube on a Béa qui nous dit bonsoir on a Kika qui nous envoie tout le monde on a promis ce chaton fleuri Elodie qui dit vous j'espère que tout va bien pour tout le monde très belle illustration en tout cas Elodie qui est une très belle illustration la Félie qui est une illustration pour l'aquarelle est vraiment magnifique merci il est tout beau ce petit chaton merci beaucoup on va faire normalement demain une petite vidéo je vais filmer Laure pour faire cette aquarelle et du coup elle sera demain un peu partout ouais demain je la mets en couleur et puis on va faire des vidéos ça va être chouette ouais et ben je suis contente vous êtes encore nombreux au rendez-vous ce soir nombreux et nombreuses parce que grâce à Xavier nous avons un homme il y en a peut-être d'autres mais c'est vrai que j'ai vu que passer Xavier en homme c'est Cédric qui nous est convaincu ah oui Cédric oui tout à fait Cédric il fait trop belle la future aquarelle le chat est toujours avec nous il y a Cigny qui nous dit bonsoir vous deux à Félie qui nous dit bonjour coucou c'est pas Félie c'est Aurélie Aurélie pardon il y a Elodie son caché ah il y avait un son vous avez des doigts de fée merci beaucoup et c'est vrai qu'il y a oui tu viens de le dire euh Marie dit coucou ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps ah bah cool ah c'est chouette que tu puisses être de retour parmi nous bonsoir c'est déjà c'est déjà c'est toujours une lumière d'augmenter ah les hommes sont cachés les hommes sont cachés d'accord euh il y a JC qui nous dit bonsoir à tous bonsoir tout le monde coucou Mélanie euh dans les petits changements aussi j'ai euh vous verrez que quand vous avez partagé vos dessins pour la fin du live j'ai vous allez modifier un petit peu je vais vous demander un peu de travailler après avoir une image vous allez voir vous allez pouvoir vérifier dans quel sens est votre image la recadrer et euh et retoucher un peu la couleur comme ça pour moi ça me fera moins de choses à faire pendant le live et on pourra euh comme ça un peu plus euh un peu plus fluide euh le fait de découvrir tous vos dessins parce que pour les gens qui nous découvrent à la fin du live on va regarder tous vos dessins qu'on va réaliser pendant avec nous pendant le live euh Nathalie bonsoir tout le monde Magalie bonsoir bon bah voilà on a 10 mois de rendez-vous ça fait plaisir euh est-ce que tu veux regarder euh les dessins qu'on nous a envoyés euh entre euh aujourd'hui et hier euh bah demande vu qu'on a plein de monde est-ce que vous voulez qu'on regarde euh là qu'on commence par regarder un peu les les dessins qu'on a pas vu hier et ensuite on commence le dessin ou vous préférez tout d'un coup je me dis que le mieux c'est de vous demander à vous ce que vous avez envie sauf que quand tu demandes à eux il y a un petit temps donc du coup il y a un temps il faut qu'on meuble donc euh on va chanter une chanson je suis pas sûr vraiment répondez vite ah oui avec plaisir ouh merci Nathalie on nous a sauvés c'est pas gentil bon bah du coup c'est Nathalie qui fait ça les gens sont sur YouTube c'est ça alors on a des gens qui en fait on live à la fois sur YouTube sur Twitch sur Facebook et sur TikTok euh donc voilà donc c'est comme ça qu'on lit un peu des messages partout vous avez pas tout vous voyez on disait de tout lire histoire que euh excusez nous pour poursuivre euh Amel est prêt à dire que je préfère à la fin avec tout euh Amelie tout d'un coup ma fille doit aller au lit tout d'un coup moi je veux bien une chanson non 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 je vous jure je vous jure que non on a quand même plus tout d'un coup on a eu on a eu 3 tout d'un coup et euh il y a quelqu'un qui demande les gens sont sur YouTube oui c'est à ça que je n'apprenais pas avant ce qu'on voit qu'en effet on lit des messages partout il y a plus de monde pour Facebook parce que c'est là-bas qu'on a quand même une chaîne et une chanson oui mais non ok merci je ne comprenais pas à qui vous répondiez eh ben oui parce que du coup vu qu'on a 4 lives je peux pas afficher les 4 lives sur l'image sinon il y aurait que des live que des chats c'est pas très agréable et j'irais pas trouver un truc qui regroupe tout malheureusement il y a Virginie qui dit bonsoir tout le monde bon bah on va faire tous les on regardera tous les dessins à la fin du coup ok eh ben alors on est parti sur la scène je sens que là ce soir les crayons vous démangent et que vous avez hâte de commencer à dessiner cette merveilleuse choc-souris taille crayon je taille mon crayon qui n'est plus assez pointu à mon goût oui je mets la caméra hop j'ai l'impression d'être chez le dentiste quoi t'es en train de m'approcher la lumière blanche hop euh nazilis qui dit coucou l'heure et samuel c'est le début ou la fin du cours c'est le tout début tu vois regarde on on vient d'afficher le dessin on a feuille blanche on vient juste arriver donc si tu veux te joindre à nous je sais pas si tu le fais à nazilis le intober là cette année mais euh ce serait trop cool que tu le fasses et du coup là ce qu'on fait c'est qu'on fait le dessin tous ensemble mais si tu veux tu peux faire ton propre dessin en même temps et nous le montrer à la fin parce qu'en fait on partage certaines personnes ont fait leur propre dessin et du coup on partage on regarde tous les dessins là ah tu l'as mis la webcam du coup bah oui comme ça quand on voit comme ça t'as plus l'image euh c'est bien ou non ? pendant le cours oui 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 euh c'est cet image là qu'il faut regarder c'est ça qui voit les jambes en aimant ok et bonsoir 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 Christina bon on est parti pour cette chauve souris hein allez alors euh moi j'aime beaucoup dessiner les personnages vous avez du le et en fait je me suis dit que ce soir j'avais envie de faire encore une une petite une petite dame j'ai envie de faire une petite dame avec des ailes de chauve souris et bien sûr on aura notre petit fantôme Amel qui dit on a hâte de devoir oeuvrer alors alors c'est vous êtes prêts c'est parti on se lance euh on va la faire assise sur une lune cette petite dame je sais qu'il dit oui partout ici facebook coucou iserdrome merci à vous pour ces tutos j'ai invité les membres de mes groupes marque-pages et de galépins ah génial c'est trop cool ah bah c'est super sympa parce que du coup ça va faire euh Nathalie qui dit on peut faire un vampire tout à fait ouais vas-y je suis à la bourre oui j'aimerais bien faire une double heure mais j'ai déjà trois jours de retard j'aimerais bien j'aimerais bien je vais chercher de quoi dessiner ah trop bien bah ouais si ça peut te motiver et comme ça tu seras avec nous et tu pourras faire ton dessin aujourd'hui Anazis c'est le mot chauve-souris ouais il y a Patricia qui dit coucou euh oui un vampire diège diodwige bah de toute façon ça va être simple il suffira de faire deux petites dents pointues pour ceux qui nous découvraient ce soir on le petit chatome j'adore on a une feuille et un crayon et vous allez dessiner avec nous parce que là on va vous montrer étape par étape son dessin et comme ça et à la fin on pourra regarder à quoi ressemblent vos versions bonsoir de Karouine et Colombine cool comme mot ouais ça va être sympa ah ouais en fait ce qui est dommage c'est que avec gargouille et chauve-souris on est un peu dans la même idée bah depuis le début et même le deuxième en fait on est ouais c'est cool est-ce que la vidéo se restera en replay oui tout à fait elle sera en replay sur Facebook elle y est tout le temps sur Facebook et sur Youtube dès la fin du live ah oui c'est vrai ah non sur Twitch elle y reste pas sur Twitch elle y reste qu'un jour euh ah et Alexandre Pelé on le connait oui je tombe sur ce live un peu par hasard j'aurais bien aimé rester en tout cas l'idée a l'air super bah salut Alexandre des bis du Canada oui il est peut-être tard chez toi ah non il est tôt chez toi tu peux pas rester du coup pour faire le dessin avec nous t'es pas obligé de faire le même mais faire ton propre dessin le thème Mercedes c'est chauve-souris aujourd'hui Guy qui dit bonsoir à tous on vous suit tous les soirs même si on ne sait pas dessiner ah mais faut dessiner quel vous allez essayer vous allez voir vous serez surpris salut Valérie excusez moi ce soir c'est pas les baillements c'est les éternuements je sais pas si on a lu le message d'Amaëlle qui dit le château oui je te l'ai dit j'ai dit oh le château c'est trop mignon excuse moi excuse moi j'ai fait piscine tout à l'heure et je crois que je me suis pris un coup de froid tu sais que sur TikTok tu te faisais dans quel groupe fait partie de la catégorie du live il n'y a pas art il n'y a pas art ? t'as mis quoi du coup ? j'ai mis éducatif parce que il y a discussion je crois que j'avais mis discussion mais Alexandre dit la prochaine fois avec plaisir mais justement c'est la journée ici et j'ai du boulot ah ok bah bon courage pour le travail bon j'essaie de calmer mes éternuements Patricia dit à vos souhaits en fait je sais pas je me demande si c'est pas une allergie parce que ça pique le nez allez c'est parti alors comme j'ai envie de la faire on peut remonter un peu la lumière ? parce qu'en fait je l'ai vraiment signé merci en même temps tu prends des feuilles toutes petites si c'est une plus grande tu pourrais mettre plus grande ? oui mais j'avais envie de faire plus petite euh alors je voulais la faire assise sur une lune donc on va faire un grand je peux mettre un peu moins fort avec ses proches si tu veux on va faire un grand pourquoi tu mets toujours plein de feuilles ? moi j'aime bien quand ah ouais ? parce que là je vois tous les choses j'aime bien appuyer appuyer quand j'appuie appuyer sur qu'il y ait d'autres sauf que je voyais tous tes dessins à travers ça me fait un petit côté molletonné que j'aime mieux et ensuite dans ce rond on va en faire un deuxième plus petit attendez je vais vous en fait vous allez voir que pour faire une lune c'est vachement plus facile de dessiner un rond comme ça je vous accentue un peu les traits pour que c'est vrai non là il faut le faire plus gros en fait j'aime bien les lunes comme ça en ce moment mais il faut le faire plus gros pour avoir la place de dessiner notre personnage ici donc en gros vous faites un premier rond et en fait le deuxième rond il doit être collé il doit être un peu plus petit mais collé à un bord Hélène qui dit comme hier je ne vois pas mais avant que tu aies le temps de le dire Hélène j'avais déjà augmenter le contraste pour que tu puisses bien voir le départ vous voyez on peut déjà voir apparaître la forme de la lune il y a Alexandre qui dit en tout cas si jamais un jour vous vous tente une collaboration avec pour faire du motion ce serait avec plaisir hâte de voir le résultat du motion ? l'animation je crois ah bah on a plein de projets en motion oui j'en fais quand même 5 jours il y a Amael qui dit moi aussi j'aime bien quand il y a des épaisseurs tu vois après Hélène c'est aussi que la blueboard pour l'instant elle fait des traits de oui c'est qu'au tout début j'appuie vraiment pas fort mais là tu vois après je vais vous le foncer un peu pour que vous voyez un peu mieux ce qu'il se passe ouais c'est des traits de construction en gros ça c'est l'intérieur de la lune et vous pouvez aussi repasser vous voyez quand vous avez fait vos traits vous pouvez aussi repasser sur en gros voilà c'est le votre rond que vous aviez fait vous pouvez venir repasser par-dessus je peux t'en faire et ça permet d'avoir une lune avec une forme à peu près ronde quoi à peu près mais bon hier j'ai vu que vous faisiez très très bien les lunes parce que tout le monde presque en avait fait sur son dessin hop ça serait moins goût on voit mieux les traits ah bah ouais c'est parfait ensuite on va dessiner notre personnage donc notre personnage il va être assis sur la lune donc là on va venir il y a Elodie qui fait re c'est mieux avec les autres commentaires c'est mieux avec quoi ? les autres commentaires je pense que c'est quelqu'un qui était sur tiktok et qui nous voyait oui ça elle était sur tiktok et elle me voyait parler à plein de gens et elle ne voyait pas les messages des gens ça lui faisait bizarre du coup elle est venue sur facebook ? c'est ça c'est vrai que j'aimerais bien avoir un outil qui regroupe tous les et bah oui c'est vrai que du coup oui parce qu'en fait pour ceux qui sont sur tiktok ou sur youtube ils nous voient répondre à plein de gens mais bon après souvent on relit les commentaires c'est pour ça que je relis tout ouais mais c'est vrai que idéalement ça serait cool les afficher mais pour l'instant je n'ai pas trouvé d'outil qui regroupe tous les qui est en rond plusieurs donc du coup ici on va faire une espèce de goutte d'eau comme ça c'est là où sera le corps du personnage et ensuite en fait ouais normalement je commence par la tête d'habitude mais là je commence par poser le corps parce qu'on veut que ses fesses soient assises sur la lune donc c'est pour ça que je le fais comme ça et ici on va faire un rond pour sa tête elle fait corseter qui dit bon cours à tous et à toutes on t'a prévenu avant pourtant on l'a fait ouais je t'ai envoyé un petit texto mais je me demande si c'est pas le soir où elle a c'est le soir où t'as sport c'est ça bah vas-y dans toute sa vie il faut pas c'est là tu viens de sortir de ta douche donc ce soir tu le fais pas elle a fait corseter donc du coup alors on a notre rond et on va aussi dessiner ses jambes alors on va faire on part de chaque côté là vous pouvez faire deux ronds c'est ses genoux en fait oui mais en semaine j'ai sport ah tu vois je savais et du coup ici on va faire une jambe qui revient un peu comme ça donc on fait un trait il y aura une jambe qui part un peu en dessous de l'autre et l'autre qui descend droit c'est pour donner un petit peu de mouvement pour avoir une pose pas trop rigide donc là on peut avoir la petite jambe comme ça on la dessine entièrement après de toute façon sans appuyer trop fort parce qu'après de toute façon alors oui donc au début vous avez le genou et vous rétrécissez les deux traits pour arriver à la cheville, la cheville est plus fine que le haut de la jambe et là vous revenez épaissir un peu pour le pied et ensuite de l'autre côté on fait la même chose mais avec un trait qui descend plus qui descend plus droit pareil qui se rétrécit pour la cheville et qui se réagrandit pour le pied et ensuite moi là je vais gommer l'intérieur de ma jambe il y a Amael qui dit demain je serai pas là je vais à un concert j'aurais envie de le play ah c'est cool en même temps un petit concert tac et là on va faire des petits traits j'ai bien envie de lui faire des collants rayés et là pareil en gros ça va être pour faire c'est très bizarre parce qu'en fait je suis en train de dessiner vraiment en détail les jambes sans savoir faire tout le reste mais moi j'en vis voilà et je fais les rayures les rayures noires de l'autre côté pareil ensuite euh on va faire ici on a son cou qui va être là comme ça on va faire un trait pour ses épaules donc tu vois j'ai dit t'essayes de te donner une place pour le cou à peu près Sam j'ai pas assez là ? euh non mais je l'ai fait le cou en fait tu vois j'ai fait deux petits traits comme ça et ensuite j'ai mis le trait pour les épaules de chaque côté des épaules tu fais un petit point et tu vas venir euh alors que je sais pas est-ce qu'on lui fait une position un peu rigolote euh euh genre tu vois ouais pourquoi pas elle peut être en mode euh la main posée contre la lune en fait si vous voulez pour faire la position au début vous amusez juste à faire le à faire voilà le bras on peut le genre elle pourrait même être en haut en train de choper une étoile ça peut être rigolo on va faire des petites étoiles qui pendouillent comme ça j'ai bien envie de la faire en train de choper une étoile c'est l'excent qu'il y aura haut pour tous les récents projets autant pour les belles illustrations de l'or que les belles pertes de jonglerie de Sam c'est sympa merci de suivre bonne soirée bonne soirée à toi euh donc voilà donc vous voyez là en fait j'ai juste fait deux traits pour donner la position du bras donc là il est plié il revient contre la lune la main sera là et là j'ai fait un bras en l'air euh pour faire comme si elle chopait une petite étoile mais après si vous avez envie vous pouvez aussi faire le bras comme ça qui est posé euh euh qui est posé sur le sur le genou ou sur la lune qu'est-ce que vous préférez vous préférez quoi ? comment vous la faites vous ? qu'est-ce que vous imaginez ? Sophie bonsoir à tous un petit coucou rapide je fais les dessins sur ma pause déjeuner c'est plus facile pour moi et ben c'est cool Sophie tu nous les envoies surtout hein pour qu'on puisse voir un peu toutes tes jolies créations Virginie dit bonsoir tout le monde je suis pas sûre qu'on l'avait vu Virginie si je me sens que j'avais dit ah ok pardon j'aime bien comme ça Diamaëlle avec euh le bras euh qui tient ok alors du coup on va lui faire sa tête qui regarde un peu en l'air donc on va faire on va la pencher un peu sur le côté comme ça sa tête et on va faire les yeux voilà on va faire des traits plus vers le haut d'habitude je vous dis toujours de faire quand on fait le rond je vous dis de faire au milieu du rond mais comme là elle va regarder en l'air et ben le trait pour les yeux va être plus en haut par exemple si je faisais au milieu ce serait là ben là on va le faire un peu plus vers le haut pas mal le bras en l'air dit Mélanie cool merci bon ben on reste sur le bras en l'air hop euh ici on fait un premier œil qui va être vraiment collé au bord de son visage premier œil un premier un premier œil oui pardon premier œil ça se dit pas du tout bon vous faites bien vos œils hein et puis de l'autre côté un autre un peu plus grand ensuite ici là on va faire un autre petit trait pour placer le nez vous le faites vraiment entre vos deux yeux Fabienne dit c'est super oh merci trop cool un Aziz dit euh je le fais façon trapéziste suspendu par les pieds ah sympa un bel dit en deux œils un premier œil un premier œil par Nadia j'ai hâte de voir ton dessin à Nazilise je ne sais pas si vous la suivez pour ceux qui nous suivent mais c'est une illustratrice qui fait un travail que j'adore n'hésitez pas à aller voir sa page parce qu'elle fait des super beaux dessins donc on va voir son beau dessin à la fin Nouchet dit cela dit je ne sais ça ne se dit pas mais ça se comprend le pire c'est que Sam est quand même dyslexique pas bon en français et quand vous voyez des fautes d'orthographe c'est souvent des trucs que je laisse passer parce que moi aussi j'ai quelques enfin non moi pour moi c'est hyper important je n'aime pas les fautes d'orthographe j'essaye de faire attention mais je suis pas un voilà je laisse c'est pas toujours facile de laisser aucune aucune faute mais ce qui est fou c'est que donc Sam il fait des fautes il s'est beaucoup amélioré mais ce qui est drôle c'est comment il va me reprendre dès que je fais une petite erreur dès que je fais une petite erreur quoi en français ou le c'est drôle quand même là encore une fois on en parlait l'autre jour en plus et là il a fallu que tu notes que j'avais pas dit bien un truc donc là on fait entre les deux yeux le petit nez juste un petit trait et en dessous on va faire la bouche on va faire un sourire donc là je fais juste un petit trait de sourire et en dessous on va faire un autre voilà et on peut venir mettre un petit peu d'épaisseur là sur la bouche en haut et ensuite il faut qu'on on va faire aussi les yeux qui sont en train de regarder l'étoile pour les personnes qui voulaient que ce soit une chauve souris on peut lui faire deux petites dents comme ça qui dépassent que l'académie français nous jette la première pierre dit Sophie elle a dit quoi ? que l'académie français nous jette la première pierre trop drôle tu arrêtes de garder la gomme juste pour toi là il y en a dit oh arrête je suis rouge et en fait je suis rouillé tu dessines moins ? parce que moi j'ai toujours vu des très très beaux dessins chez toi c'est que tu crois que je peux rapprocher un peu la caméra maintenant j'ai mis moins de lumière oui c'est un peu petit peu déjà mais quand tu rapproches la caméra ça gêne pas un peu moins mon bras donc là je suis en train de peaufiner l'oeil parce que vous voyez je vous ai demandé de faire deux yeux je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu gros donc je suis en train de les réduire un peu l'idée c'est quand on a fait le nez c'est après c'est de venir réajuster pour trouver que jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre qui nous convienne en fait au niveau du visage là je trouvais que mes yeux étaient un tout petit peu trop gros ma bouche du coup je la trouvais un petit peu décentrée aussi parce que si on veut faire les petites dents et bien je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette plus centré au niveau de mon nez tu sais que c'est vachement bien de regarder sans faire ça aide mieux à comprendre je crois j'essaierai de le faire demain ah c'est marrant ok bah tu me tu m'en verras ce que tu as fait tu me diras si tu as trouvé que c'était mieux tac euh du coup ça fait que l'oreille elle arrive à peu près là vous voyez dans la continuité on a fait ce trait là tout à l'heure dans la continuité de ce trait on a le haut de l'oreille euh je sais pas ce qu'on lui fait comme coiffure tu lui fais un masque de chauve souris je lui ai fait des lunettes d'aviateur de toute façon ça se compte pas ça peut être sympa c'est chouette des lunettes d'aviateur tu vas me dire cracopieuse et ben c'est un truc où on partage t'inquiète j'ai bien envie de tenter une aide d'aviateur on peut lui faire un chignon dit Nathalie elles sont coiffées comment les chauve souris pardon ben il faut la faire coiffer comme une chauve souris attendez on va lui comme j'ai fait des lunettes d'aviateur je peut-être lui mette un bonnet hein j'arrive plus à voir comment les lunettes d'aviateur des couettes dit Nathalie des tresses dit Nathalie ouais peut-être des tresses qui sortent de dessous le bonnet elles sont un peu coupées sinon les cheveux très courts quoi après elles ont des grandes oreilles ah oui c'était ça que je voulais j'y avais pensé hier je voulais faire un serre-tête avec des oreilles pour faire comme les chauves souris je sais ce qu'il y a tu rigolotes là Annaëlle dit elles sont chauves entre les fracassantes d'Annaëlle c'est Annaëlle c'est Annaëlle Magnès qu'elle a trop cool attendez peut-être on peut lui faire à la fois le bonnet d'aviateur et à la fois le serre-tête par dessus avec les oreilles de chauve souris après tout ça c'est du dessin hein, punaise il s'en passe des choses sur sa tête oula Annaëlle dit pas le temps j'ai hâte que ma petite Eden que j'ai oula oula j'arrive pas à tout lire attend la petite haine que j'ai dans tout mon coeur mais qui m'accapare un temps de folie passe plus de temps chez sa nounou elle est liée que le mercredi matin pour le moment à la façon progressive mercredi prochain on tente la journée ça va être la fiesta du dessin mercredi du coup ah oui, moi aussi ça avait un petit peu ralenti la période bébé ouais mais bon c'est vrai que c'est mignon Magali dit carnage chez moi le visage ben regarde, fais des grosses lunettes ça aide vachement peux-tu remontrer pour les lunettes et le bonnet de mon Nathalie oui je peux alors que Annaëlle dit que Annaëlle a raison elle a raison pour quoi ? elles sont chauves les chauves souris attendez je vais vous montrer sur un papier plus grand parce que c'est vrai que du coup c'est tout petit sur mon dessin alors on a notre visage on avait nos yeux on avait nos deux yeux comme ça le nez la bouche les yeux regardés par là vous faites d'abord deux gros ronds on fait deux ronds comme ça celui-ci est un tout petit peu moins rond parce qu'il y a une espèce de perspective et ensuite alors ce qu'on va faire c'est que on va faire tout de suite de l'épaisseur ok ? et ensuite quand vous avez fait l'épaisseur vous venez à l'intérieur de la lunette là et vous refaites une épaisseur comme ça à l'intérieur hop hop et ensuite là vous faites deux traits comme ça qui ressortent et pareil vous venez faire ça et là vous refaites une autre épaisseur comme ça et ici pareil ensuite ici j'ai juste fait un espèce de truc comme ça là après j'avais fait le parce que souvent les lunettes d'aviateur c'est un peu des trucs comme ça là il y a des gros il y a Maënie qui dit ici elle sera chauve ça sera sympa bah ouais carrément et Amaëlle dit juste des poils qui sortent des oreilles juste des poils qui sortent des oreilles chauve avec juste des poils qui sortent des oreilles et ensuite pour le bonnet tu viens faire le rond que tu viens contourner ici là tu viens rajouter le trait du bonnet ici tu fais les deux oreilles du bonnet qui ressortent comme ça et moi du coup par dessus j'avais fait un petit serre-tête avec des oreilles voilà comme ça vous avez pu voir je vous laisse peut-être au dessus attends je vois pas là excuse moi voilà je vous laisse au dessus c'est parce que c'est vrai que vous verrez mieux que mon tout petit dessin je peux plier ? oui je peux c'est dommage d'avoir tout plié tu m'as dit je peux plier ? oui mais je... plié bourrin donc voilà alors attendez parce que du coup je refais les petites oreilles ouh il y a Cypli Christy qui lance un reine donc en fait alors c'est une une streameuse j'imagine qui t'envoie ces 10 personnes qui l'a regardé donc bienvenue à vous et du coup il y a plein de gens qui arrivent qui nous font des petits coucou génial cool donc ici nous sommes enfin de faire un dinktober toujours tous ensemble tous les gens ils nous regardent dans une feuille on nous regarde sur facebook tiktok youtube et twitch et du coup on explique étape par étape ce qu'on le dessine alors intober pour info c'est tous les illustrateurs au mois d'octobre dessinent autour d'un mot pendant les 30 jours donc chaque jour il y a un mot et on fait un live tous les jours pour donc là le mot d'aujourd'hui c'est chauve souris et du coup on est parti sur une petite une petite nénette vampire enfin oui une petite vampire en gros avec un bonnet d'aviateur alors les choses se font au fur et à mesure en fonction des idées de chacun et du coup qui est en train de de cueillir une étoile accrochée à la lune alors là du coup on avait notre si vous aimez les coloriages on est en train on a un ulule sur un tel colorage aussi au passage ah oui t'as raison d'en parler tu peux peut-être mettre le lien il y est sur twitch il y est en dessous sur notre page twitch il est facile d'aller voir oui effectivement en ce moment on est en train de faire un un ulule pour essayer de financer le deuxième cahier de coloriage et voilà on a besoin d'un maximum de gens n'hésitez pas à en parler autour de vous voilà on aimerait que ce projet marche bien voilà ce serait cool que ça cartouille il dit qu'on pourrait lui faire des ailes qui passent derrière oui ça c'est prévu on va faire les ailes mais le truc c'est qu'il faut les ailes comme c'est en arrière-plan il faut d'abord avoir fait tout l'avant tout le premier plan donc là pour le ce que vous faites on avait notre trait pour le bras ici on va prendre le cou comme ça on va juste faire un petit rond et un petit arrondi à l'intérieur et ensuite on revient comme ça ici on a le le poignet vous savez qui est fin on redescend jusque là et là on a le on a le coude et on redescend jusqu'ici en gros là on vient faire de l'épaisseur autour de notre autour de notre trait mais oui ça va mais oui ça va marcher dit patricia j'espère j'espère mais après c'est qu'il ya aussi que pour moi marcher ça veut dire plus de 100% quoi merci Alvink il y a Alvink qui nous dit j'ai déjà le premier il est quasiment fini et j'ai participé au deuxième j'en parle souvent en live ah c'est ah oui c'est euh elle fait des super beaux d'ailleurs si vous voulez aller voir les coloriages qu'elle a déjà fait n'hésitez pas à aller sur son youtube là elle est sur twitch du coup elle est pas sur youtube ouais je crois qu'on avait réalisé on avait discuté avec elle et on avait réalisé son live donc c'est Alvink là qui est en train de parler sur Twitch donc pour ceux qui peuvent la voir n'hésitez pas à aller voir son travail sur sur youtube parce que c'est c'est trop chouette et c'est vrai qu'elle a fait plusieurs mises en couleur de mes de mes coloriages et voilà ça m'avait vraiment beaucoup plu et beaucoup beaucoup touché parce que j'adore c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de se dire qu'il y a des personnes qui aiment assez mes dessins pour les acheter et les mettre en couleur enfin c'est pour moi ça reste toujours quelque chose de magique alors ensuite de l'autre côté on va faire pareil vous voyez là on avait mis le bout de notre il y a Alvink qui dit oui c'était moi il m'en reste 9 j'imagine Stéphanie qui dit mais oui ça va le faire j'en ai commandé 2 parce que ma fille veut le sien ce coup-ci ça me reste du temps pour finir le premier j'ai mis les live depuis le covid j'ai du mal avec les heures et ma loute ouais ouais bon en tout cas merci beaucoup c'est hyper gentil donc là du coup j'ai posé là vous voyez pareil on avait fait le trait on a fait pareil on vient mettre de l'épaisseur autour et ensuite on devient un peu plus fin au niveau du poignet et pour la main j'ai juste fait un petit truc comme ça pour le pouce et un autre trait comme ça pour montrer que les doigts sont posés Alvink qui dit merci beaucoup avec un petit coeur bah merci à toi parce que franchement et puis le fait que tu en parles à beaucoup de monde comme ça c'est juste énorme pour nous donc merci 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 voili voilou alors là vous voyez j'ai deux traits comme ça du coup j'ai trop envie de lui faire une petite veste comme ça avec un gros bouton là donc là ici je vais faire un point pour faire un gros bouton et ici j'ai bien envie de faire comme si elle avait une petite veste comme ça je trouve ça marrant là je mets le haut et à l'intérieur je vais lui faire comme si elle avait un comme si elle avait un serre taille de la fée corseté Nadia spéciale dédicace je sais pas si t'es encore là il y avait qui dit j'ai hâte d'avoir le calendrier perpétuel ah trop bien merci il y a Virginie qui dit jessie regarde quel plaisir de vous voir en direct ici regarde elle dit à une copine donc c'est Virginie qui dit Virginie pardon qui dit une copine jessie regarde et puis ensuite qui dit quel plaisir de vous voir en direct ah ça fait trop plaisir merci donc ici là je fais une espèce de jupe qui passe en dessous alors je fais des traits comme ça pour donner un peu de volume donc c'est vraiment des traits à l'arrache même moi je voilà sur le serre taille je mets un petit lacet voilà et c'est là que l'on va pouvoir passer aux ailes attendez j'ai pas j'ai pas fait la main qui tient l'étoile hop je reprends donc au niveau de la main ici vous pouvez faire un trait qui part comme ça et qui revient comme ça c'est le pouce oh merci hop merci bon fils qui a acheté le cahier de coloriage merci beaucoup ça fait trop plaisir c'est peut-être dans les personnes qui ont rejoint est ce que est ce que la personne qui vient de faire la petite commande sur l'huile est parmi nous je me rends compte que mon bras est encore un peu grand je l'affine un peu parce que ma main était un peu grosse et là donc je disais le petit pouce c'est pour ça qu'il dit bon je vais vous quitter bonne fin de live vive le replay je partagerai je partage et hule aussi à bientôt et bonne fin de soirée bien évidemment merci Patricia merci voilà et l'étoile il y a Amel qui a fait un son wow je ne sais pas si elle l'a entendu je ne sais pas si elle l'a pas fait en même temps plus loup je ne sais pas si ils ne se sont pas croisés les deux sons si on n'a pas eu un wow j'aime beaucoup comment tu fais wow du coup Amel tu faisais le son par rapport à quelque chose en particulier désolé on ne l'a pas entendu oui c'est Amel oui c'est peut-être qu'elle découvre sur Twitch quand vous regardez les lives vous accueillez des crayons et au bout d'un moment avec les crayons vous pouvez dépenser pour envoyer des sons à côté de l'étoile je fais une autre petite étoile suspendue encore une autre voilà du coup là maintenant on peut venir aussi renforcer le contour de la lune vu qu'elle est bien posée dessus il y a un bruit de loup quand on achète oui tout à fait s'il y a quelqu'un qui s'il y a quelqu'un qui fait une partie principalule pendant qu'on est en live on a un bruit de loup ça nous permet nous d'entendre et puis de dire merci en direct à la personne qui nous aide à soutenir le projet donc n'hésitez pas à faire du bruit de loup à fond la caisse et Amel dit oui je n'ai pas entendu non plus juste comme ça j'avais des crayons c'est exactement ça ça moi merci je suis en train de renforcer les contours de ma lune voilà on a notre petite notre petite vampire chauve souris qui est dessinée maintenant il nous faut notre mascotte fantôme et les ailes aussi et les ailes pardon j'allais les oublier quand même encore les ailes on va les faire est-ce qu'on les fait vraiment ouvertes comme ça ? ouais vous faites un trait qui monte un trait qui redescend ici derrière et là vous faites des ponts un deux là on a la place d'en faire deux et en fait de la pointe qui est ici on descend vers là et de la pointe qui est ici en fait c'est vraiment le même exactement comme je vous ai montré pour les petites chauves souris l'autre jour en fait il y a la naziliste qui dit qui a fait wouhou wouhou c'est si bien le rapport le rapport le son du loup c'est excellent je me kiffe trop merci pour ton enthousiasme elles sont accrochées au bras les ailes ? attends elles sont accrochées au bras l'aide aile ? l'aile là elle est vraiment elle est accrochée au dos en fait non c'est comme si c'était réellement une chauve souris et qu'elle avait vraiment ses ailes déployées ou vertes derrière elle mais en vrai ça marche très bien de les accrocher au bras aussi ça va faire un côté un peu steampunk si on lui fait des attaches et ça peut en fait si vous voulez là vous faites ça vous faites ça vous mettez un truc comme ça ici un autre comme ça là et on a l'impression que l'aile est attachée au bras et de l'autre côté on va la faire passer derrière la lune par contre pour que ça il est génial ton dessin Sam vraiment je le regarde depuis tout à l'heure et j'adore merci je trouve qu'il a ouais il a c'est vraiment quelque chose et ici voilà pareil je le fais mais alors du coup je veux celui là je veux le faire passer derrière la lune on touche tac là je reviens avec mon crayon pour refoncer le tour de la jambe ah il y a le chat qui gratte pour rentrer je vais aller l'ouvrir je peux y aller une hop et du coup il faut qu'on fasse ah si ça peut être sympa de refaire encore une ou deux étoiles aussi qui euh qui sont suspendues de ce côté là une autre là euh alors euh j'adore cette chauve-souris vampire posée sur la lune d'Yamael Elvink demande s'il y aura euh est-ce qu'il y aura des replays en train de dessiner aussi oui tout à fait euh sur Twitch ça reste deux semaines mais par contre euh sur Facebook et sur Youtube ça reste euh non-stop dès la fin du live en plus vu qu'on stream sur Youtube dès la fin du live c'est sur Youtube et ça reste euh vous puissiez les faire comme vous voulez merci à Maël pour euh pour ton petit mot euh euh du coup notre fantôme on va le faire ici qu'est-ce que vous en pensez ? faut qu'il y soit quand même notre notre petit mascotte fantôme alors pour la mascotte fantôme on reprend un rond des petites vagues en bas pour le drap deux petits yeux une petite bouche n'empêche n'empêche on est bien là dans le dans le côté euh Halloween hein sur tous ces dessins on est bien dans la thématique du mois d'octobre après je sais même pas si vraiment il y a cette thématique dans l'octobre non normalement non mais là du coup on est vraiment en mode euh on fait des choses qui sont un peu liées à Halloween quand même bah euh en fait hier si hier c'était précipité c'est c'est juste que nous vu qu'on a on a bien aimé notre fantôme on a reconnu notre fantôme mais euh et Oli qui dit j'ai acheté le tome de l'huile de Coria j'ai partagé à la page de l'huile magnifique vos dessins oh c'est hyper gentil merci merci beaucoup ouais n'hésitez vraiment pas à en parler beaucoup autour de vous à vos amis à vos à tous les gens que vous croisez vos collègues votre facteur c'est vrai que plus vous allez en parler autour de vous et plus ça permettra de faire connaître le projet et de et de pouvoir le et qui marche bien donc bah merci merci vraiment beaucoup à à tous ceux qui le font et qui qui aiment c'est ça fait vachement plaisir je suis en retard du coup j'ai le nez qui me gratte c'est ouf je pense que c'est l'allergie en fait que j'ai j'ai toujours le nez qui pique et puis euh et puis je me dis qu'ici on peut refaire une autre petite chauve-souris aussi hop comme hier hein vous vous rappelez un rond deux pointes pour les oreilles vous allez savoir super bien faire les chauves-souris et on refait notre oeil comme ça un deux trois il y a Nathalie qui dit mon dessin n'est pas superbe mais bon moi je suis sûre que tu te juges et que quand on va le voir on va le trouver super beau il y a Nathalie qui dit carrément j'adore Halloween ah ouais ? trop cool Halloween qui dit on pourra voir le dessin de Sam mais oui oui à la fin je le partage avec les dessins de tout le monde je prends photo et je le mets avec les autres dessins c'est vrai que là je vous fais je vous fais du teasing depuis tout à l'heure en vous disant ouah ça mais trop beau j'en fais une de profil puis-je avoir le lien ? oui je vous mets ça le lien pour envoyer le dessin ? ouais hop trop bien donc je commence à vous mettre le lien oui tu as raison parce que là on arrive au bout c'est les petits détails donc vous pouvez si vous êtes en train de dessiner et que vous êtes sur TikTok le lien est dans la bio quand vous allez sur le profil de l'or vous avez un lien dans le profil qui vous donne sur une page sur laquelle vous trouvez tous les réseaux sociaux le lien vers le Ulule mais aussi tout en bas un lien vers vos dessins qui vous permet d'envoyer vos dessins directement sur le live je lui rajoute vite fait une petite sacoche et je vous rappelle que aujourd'hui il y a un petit changement vous allez voir que il y a d'autres étapes derrière après avoir uploader pour me faire gagner du temps et m'aider vous allez voir que vous avez juste à choisir normalement c'est assez simple vous vous appuyez sur la première étape c'est que vous allez montrer votre dessin tourné dans les 4 positions et vous cliquez sur celle qui correspond à la bonne normalement c'est quasiment tout le temps la première mais des fois ça arrive que vous si vous voulez prendre une photo de travers comme ça vous pouvez le remettre droit parce que sinon c'est moi qui dois le faire vous avez aussi la seconde étape vous allez pouvoir le recadrer pour qu'on mette vraiment le dessin pour qu'il n'y ait que votre dessin enlevé si jamais vous avez un peu de vous l'avez pris en photo et qu'il y avait un peu de truc autour si vous pouviez recadrer pour que ça ne garde que le dessin et enfin la dernière étape vous avez votre dessin qui apparaît 4 fois avec des retouches de couleurs et vous cliquez sur celle que vous trouvez la plus adéquate votre dessin est le plus joli et une fois que vous avez appris sur ça vous avez un message qui vous dit que c'est bon et moi comme ça je reçois votre dessin tout joli directement publiable sur le live voilà j'ai rajouté une petite sacoche c'est bon si on a envie de dessin cet après-midi oui tout à fait là on va les regarder on va les voir normalement cet après-midi il y avait déjà ça qui était en place ça vous a redirigé vers le nouveau normalement mais au pire je peux si jamais vous avez eu un souci vous avez pas je je le retouche mais allez quand même au bout des questions parce que pour moi ça me fait gagner du temps même si tout est nickel vous allez juste au bout des questions vous juste appuyez sur 4-3 fois il y a 3 pressions et ça sera bon parce que sinon en fait moi je suis obligé de de faire des petites étapes quand on le reçoit ici hier on a trouvé que c'était un peu enfin des fois j'ai du mal à parler parce que je suis en train de regarder du coup c'est un salon de live un peu moins dynamique je fais des petits motifs dans ma lune et puis après ce sera bon ici on peut faire aussi un petit je rajoute aussi des petits nuages voilà déjà ção alors voilà alors ton dessin est parfait il n'y a rien à toucher c'est lors ton dessin c'est pas mon dessin que j'ai lu tout à l'heure j'ai lu mon dessin pardon le lien sur youtube je l'ai mis normalement le lien il n'est pas apparu je crois que j'ai lu mon dessin est parfait à part toucher je suis fatigué merci beaucoup super trop beau je fais demain si ça va car là j'ai mes doigts enflammé donc c'est pas top pour dessiner ce soir j'ai posté le jour 2 cet après-midi il y a un peu de couleur mais j'ai pas décoché de noir et blanc j'ai pas trop compris s'il fallait faire et ouais si tu l'as si tu y avait de la couleur et que tu n'as pas décoché de noir et blanc il va apparaître en noir et blanc je crois que peut-être je pourrais l'afficher en couleurs mais je suis pas sûr je vais regarder je vais vérifier c'est top en revanche mon portable étant encore acheté je ne pouvais pas envoyer les photos des dessins de combiner moi ce soir ah dommage moi tu pourras le faire deux fois le lien ok non ni qu'à bon si vous l'avez il y a bergini sur tik tok qui dit c'est super joli merci beaucoup amel qui dit tu es multitâche sam tu dessines tu dis les messages en même temps ouais alors pas tant que ça finalement tu vois tu es beaucoup plus que moi tu es impressionnant pour ça tu es capable de faire quand même beaucoup de choses en même temps je voulais dire un autre truc c'était quoi déjà oui pas pareil que d'habitude je vais je vais scanner je vais scanner mon dessin que je mettrai que je mettrai sur facebook il ne fera pas hésiter à mettre les votes en commentaire parce que c'est c'est vraiment très chouette kika qui dit oh mais c'est pas grave merci pour répondre je sais quoi je sais plus je me semble que je peux en mettre les couleurs il y a berg qui dit trop beau j'adore merci beaucoup parce que c'est un dessin envoyé asa dit il n'y a pas de lien sur youtube pourtant kika le voit le voit deux fois sur youtube et peut-être en commentaire c'est ça dans le chat là je viens de publier tu le vois pas dans le chat alors attends ce que je vais faire c'est que je vais regarder je me demande en plus si je n'ai même pas mis dans la description de la vidéo du live attend je vérifie si ce n'est pas le cas je l'ajoute il y a Thaï qui dit ça m'impressionne ton dessin alors oh merci beaucoup je me suis bien amusée à le faire ouais ce soir je le trouve moins je suis plus contente de moi ce soir qu'hier soir entre le chat et mon dessin j'ai pas du tout à ton dessin je me suis bien amusée et n'oubliez pas d'y mettre votre prénom avant j'ai oublié tout le temps de signer oui j'ai pas signé attend du coup je vais regarder si le lien était bien il me semble que j'ai lu dans la description ah non je l'ai pas lu je le rajoute dans la description comment on écrit envoie ton dessin E N V O I il me semble qu'il n'y a pas de E ok donc c'est si quelqu'un me... n'hésitez pas si je me suis trompée dans... comment on l'écrit dites le moi parce que je... voilà sur ce genre de verbe je suis jamais sûre je sais qu'il n'y a pas de S parce que j'avais imprimé 250 cartes postales avec une faute en fait dans... et depuis c'était... c'était quoi ? c'était... ouvre tes ailes c'était quoi déjà la phrase ? en gros c'était... c'était un verbe comme ça à l'indicatif, l'infinitif ? bref... et en gros... indicatif... et en gros bah j'avais mis un S donc depuis je sais... je sais qu'il ne faut pas de S... il y a... il y a Virginie... Virginia... je vois je peux pas dire cela c'est ouf... pouvez-vous m'expliquer le projet c'est des coloriages pour enfants et on peut les trouver où sur votre site ? alors... je te laisse expliquer du coup... alors du coup... sur Ulule... c'est des coloriages qui sont aussi bien pour enfants que pour adultes... ça marche pour les deux... j'en ai déjà fait un premier... un premier cahier qui est en vente en ce moment sur la boutique... il reste quelques exemplaires mais plus beaucoup... et du coup avec le Ulule on va essayer de faire réimprimer des... les... les premiers... les premiers livres... sur le premier bah je peux te le montrer ici si tu veux... hop... voilà le premier cahier de coloriage que j'ai... que j'avais fait imprimer donc avec une couverture bien épaisse... et bon là je l'ai déjà mis en couleur mais voilà ça fait des dessins... ça fait des dessins un peu comme ça... euh... voilà c'est des feuilles épaisses pour pouvoir utiliser des feutres, des peintures et tout ça... donc tu as... tu as plusieurs... là sur celui-là tu as 24 dessins et tu peux... voilà... et donc là j'en suis en train d'en proposer un deuxième... sur Ulule... il y aura plus d'animaux sur le deuxième... enfin celui-ci il y avait quand même une licorne... il y avait un petit chat... il y avait une sirène... ouais il y avait aussi une licorne sur celui-là... donc voilà... voilà un peu... ouais les dessins pour te donner... pour te donner une idée... ce que ça donne... est-ce que j'en avais d'autres avec des animaux... voilà... c'est vrai que c'était... c'était beaucoup des femmes... si il y avait une petite fée... une petite fée avec un oiseau... euh... des fées dans une tasse... des couturières... des petits enfants... euh... sur une tasse qui pêchent... donc voilà un peu ce qu'il y avait dans le premier... et tu peux aller voir donc sur Ulule... tu verras... euh... tu verras quelques dessins qu'il y a dans le deuxième cahier de coloriage... et c'est vrai que j'ai rajouté un peu plus de... un peu plus d'animaux... alors pour privé tout le monde te dit... il y a un E en haut... ah voilà bon bah super... merci beaucoup... il y a Nathalie qui dit ce carnet... je l'ai fini... ah... euh... Lynn dit euh... je suis un grand enfant de 32 ans... mercredi et euh... entre parenthèses mercredi... euh... et je m'éclate dans les livres de l'or foncé... ah c'est hyper gentil... merci... elle dit que le tout dernier c'est un animal aussi dans celui-là... de quoi ? le tout dernier coloriage a priori c'est un animal... ah exact... ouais c'est vrai... euh... je peux vous le montrer si vous voulez... euh... une espèce d'autruche... je vois qu'il y en a qui connaissent mieux encore le cahier que moi quoi... voilà le tout dernier... ce que j'avais fait... Amal dit euh... c'est le même que le dernier... oui oui c'est le euh... on en a pas refait parce qu'il nous en reste de l'an dernier... j'aimerais bien euh... voilà... pour pas... pour pas gaspiller... j'aimerais finir d'écouler ceux de l'an dernier... et puis on en refera un quand... quand... quand le souviens sera fini... je l'ai commandé... merci beaucoup... je crois que j'ai fait passer un... un mail euh... d'un... alors euh... Cindy... je sais qu'il y a une Cindy qu'a... qu'on a pris un cet après... si ça se trouve c'est elle... non mais là genre il y a deux minutes on a eu un Ulule... mais il apparaît pas sur le... dans mon truc... mais comment ça se fait ? ouais je suis triste... ah bah non mais il y a quelqu'un qui l'a peut-être fait exprès pour avoir le loup... il y a... il y a... le pseudo c'est crevette des îles... il vient de l'acheter... c'est trop mignon comme pseudo... merci crevette des îles... bon désolé on a même pas entendu le petit loup... oh c'est marrant... il y a Aurore Demet qui fait euh... moi aussi... moi je vais en commander aussi... bah merci... ah super merci beaucoup... il y a Aline qui dit... ouais je connais l'ordre par coeur... c'est ouf... il est super je l'adore... euh... merci beaucoup... les dessins sont en noir et blanc envoyés avec le lien... je crois qu'en plus il s'envoyait deux fois... ça c'est pas grave au pire je pourrais virer... euh... je ne vois pas le lien sur Facebook... euh... bah sur la page de l'or on vient de le poster... mais je peux vous le remettre le lien... il y a pas de soucis... euh... ah je m'envoie dans le... je sais pas si tu parlais du lien... pour le dessin... ou... pour le cahier... mais écoute... je mets les deux... hé... comme ça... pas de... pas de soucis... euh... attends bah faut que je... faut que je l'envoie aussi le mur... nous on va bientôt pouvoir regarder... là je suis en train de remettre... euh... du coup je suis en train de l'ancrer... j'aurais peut-être dû le scanner avant de l'ancrer... mais bon tant pis... il y a un monsieur l'autre jour qui m'a dit que... ça serait mieux si je l'ancrais... alors du coup je l'ancre... ça fait que ça prend du temps... c'est un peu plus long... hop... hop... le dessin une fois qu'on a choisi la luminosité normalement ça met choix validé merci tu as trois étapes à la fin de la première étape ça met choix validé merci sachant que dès la première étape même dès que tu commences à choisir l'orientation en vrai moi je l'ai déjà reçu et après c'est juste vous affiner vous l'améliorer et si vous allez jusqu'au bout d'amélioration je reçois la version améliorée mais dans les deux cas dès le début je reçois j'ai envoyé mon crowbar dit à Nazilize ah excellent Aline dit à la fin du mois tu auras 31 ilus pour le troisième livre lol ouais non je pense que ceux là je vais pas les ah pour le troisième ouais pourquoi pas hop interagir oui après je me dis il faudra pas que vous hésitiez s'il y a un dessin que vous aimez vraiment au cours de Intober que vous aimeriez avoir dans le cahier de coloriage ça peut être ça peut Stéphanie dit j'envoie deux fois me t'inquiète pas si tu as envie deux fois je peux passer quand je vois quand j'envoie un qu'on a déjà vu ça arrive je peux zapper je peux zapper elle dit je ne dis pas pas le nord est-ce qu'on consacré des dessins mon amour ouais il est 9h30 en général ça prend un petit bout de temps dans le vêtement tout le dessin hop je te laisse deux secondes de plus je vais je te dis quand c'est dansé je vais mettre ma petite caméra au niveau des dessins comme ça ça sera plus simple il y a Béa qui dit c'est quoi comme crayon le feutre celui que j'ai là j'imagine c'est ça s'appelle ça s'appelle c'est un stèle pigment liner c'est pas les alors c'est pas les mieux mais ils sont ils sont déjà très bien en fait c'est des c'est des crayons noirs quand ils sèchent tu peux faire de l'aquarelle par dessus tu peux gommer ça va pas faire de ça va pas te faire de traces et j'en ai d'autres qui sont encore mieux c'est vraiment ceux là ils sont encore plus ils sont encore plus ouf à ce niveau là il n'y a plus aucune écriture mais t'as peur qui arrive en disant coucou je suis en retard ce soir zut quelle soeur Flo ? bah alors Flo qu'est-ce t'as fait ? mais j'ai pas vu Mimi non plus ce soir elle doit avoir du travail j'ai du dessin on est parti avec un dessin de Béa d'hier un le dessin de Béa d'hier ah génial sur les thèmes précipités qu'est-ce qu'il y a qui est encore plus beau avec l'ancrage merci hop ensuite nous avons le dessin d'Aphélie qui a rattrapé son retard ah c'est trop bien avec le canapé les oh là là c'est pareil il y en a qui maîtrisent qui maîtrisent bien il est très très beau c'est vrai que quand c'est ancré ça ah si Mimi est là je suis là je travaille en même temps que de regarder le live sérieux Mimi ah mais tu m'avais pas moi j'étais oh Mimi elle est pas là ce soir mais c'est cool il a dit j'ai hâte de voir Béa d'Hier il est dans le temps mais il faut voir ça pas d'où ça va arriver du coup Malia t'as eu le temps de faire celui d'aujourd'hui du coup parce que Flo dit Mimi elle finit tard lundi soir ah oui c'est vrai alors je pense c'est un petit cas au passage pour le premier jour alors Kika elle était là déjà l'année dernière elle nous faisait des trucs de ouf et là elle fait encore des trucs de ouf c'est super beau c'est magnifique lui il dit oui non non je te l'ai envoyée ah trop bien je la trouve magnifique franchement je la trouve très 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 belle on a envie de la mettre en couleur on passe à bah j'ai pas de prénom ah ouais non il y a même pas de signature non ouais et ben blanc 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 du coup c'est le dessin de chauve-souris ouais elle est très belle cette chauve-souris très choupie on repasse à Kika avec son dessin d'hier cette fois excellent ils sont beaux tes vitraux elle assure sur les vitraux oh c'est mon dessin oui c'était le premier ah oui c'est pas le bon bah celui de la chauve-souris il faudra nous dire le prénom ouais hop je vais regarder un tout petit peu celui d'après qui est la chauve-souris de Lorette waouh canon ça le chauve-souris ah ça va pas c'est sympa tout est tout est rond là comme ça ça donne vraiment une je trouve que ça donne vraiment un dynamisme la façon dont ces coloriers le font avec la caméra je vois pas les commentaires ah pardon comme ça trop beau ton dessin alors merci beaucoup on le voit toujours mon dessin oui regarde tu vois on le voit dans un coin en haut ah oui d'accord il est pas caché et non c'était fait pour on continue avec le dessin de Léane Léane excellent hop une merci avec le petit coeur c'est trop chou alors elle est chou cette petite fée j'ai écrit quoi en haut excusez-moi j'entends pas pas super amie pas super oh si qu'est-ce qui te plaît pas dedans je peux corriger le prochain quand on sera si peut-être un truc que tu peux faire c'est peut-être juste affiner un tout petit peu son ventre en mettant un trait tu vois au niveau du parce qu'en fait on se rend pas compte que c'est la jupe qui passe par dessus et du coup ce que tu peux faire c'est ne pas forcément renforcer la jupe mais juste mettre un trait pour affiner un tout petit peu au niveau du ventre et tu vas voir elle aura ah si et au niveau de ton coude aussi si tu veux tu peux faire un peu plus un angle droit alors je vais tenter d'afficher le suivant mais j'ai peur qu'il y ait un bug on va voir et ouais il y a un bug malheureusement si vous ne m'avez pas recadré ça l'affiche directement mais elle l'a reposté après on va voir si quand elle l'a reposté parce que là il est à l'envers dans les blancs ouais on ne voit pas trop du coup hop on va passer au suivant Mélanie Mélanie waouh elle est chou cette petite chauve-souris j'adore je trouve ça chouette le petit fantôme qui arrive elle est cool hein cette mascotte de petit fantôme cette année marrant on passe à Patricia ah j'adore Rexéon pourquoi t'as fait or parce que je passe au chouchant si on ne marche pas mais elle l'a renvoyé excuse moi du coup je suis dans la préparation de la suite il est trop bien Patricia bravo tu vois celui de Patricia il me fait un petit peu penser au tien ça me choque il y a un peu enfin il se ressemble pas mais dans l'énergie qu'il ressent il y a quelque chose d'assez simila c'est chouette on passe encore à un anonyme pourtant normalement le nom est obligatoire je ne sais pas comment ils font trop sympa ce feu j'aime beaucoup le travail de matière sur le buisson aussi c'est canon ensuite on passe à Aurore de mai ouais trop chouette ah il est super sympa bravo Aurore bravo bravo ouais du coup mon outil ne marche pas je ne peux pas recadrer quand les gens n'ont pas fait ah excellent ah c'est sympa ce chapeau là ouais le chapeau de sorcière ça marche trop bien aussi il y a un bataille qui dit merci les bras sont un peu longs et j'aime bien aussi la petite poche sur le devant excellent il est trop chouette Annaï dit ah c'est moi les jumelles ne sont pas super respectées les jumelles ne se font pas les jumelles ne se font pas respectées je ne sais pas c'est peut-être celui d'avant qui était sans nom ce serait Maïlia et Anel qui est les deux compagnons je ne sais pas peut-être ah la la c'est malin c'est la même chose oui c'est ça les deux compagnons c'est les deux bravo les filles du coup je me rappelle j'essaye de me rappeler ce que vous avez fait il y a celui avec les petits buissons alors du coup c'est laquelle des deux qui a fait quoi alors parce que là on a deux autour de celui-ci alors cette fois-ci il est en couleur mais il est à l'envers je ne peux pas l'inverser non mais c'est pas grave on s'adonne une idée il est de dos du coup elle est assise sur la lune et elle est assise de dos c'est ça et autour il y a des planètes on essaye on essaye de voir de à l'envers mais sinon j'aime beaucoup les couleurs il est très cool c'est étonnant j'ai plusieurs personnes qui n'ont pas de prénom parce que je te montre bon c'est normal c'est la première soirée il va falloir se mettre au point sur l'outil de Sam je pense que mon outil a deux trois problèmes surtout qu'on a encore un dessin à l'envers et donc je pense que ah Malia a dit le premier c'est le sien celui qui a ta petite chauve-souris toute mignonne d'accord mais à elle je suis impressionnée quand même ce que tu fais c'est cool que tu joues le jeu en plus trop bien on a encore un dessin à l'envers je pense qu'il y a un souci il va falloir que je ferai des tests avec le dessin de main vous inquiétez pas il est trop beau aussi celui-là il est très chouette t'as même eu le temps de faire de l'aquarelle et de mettre des c'est trop sympa très très chouette j'aime bien sa robe on a ensuite le dessin de Hélène c'est pareil qui apparaît à l'envers bon je pense qu'il y a un problème à corriger je promis je vais regarder ça ah t'as fait le petit sac aussi trop bien j'aime beaucoup tes ombres il est tout doux ton dessin je promis j'en garderai pourquoi vos dessins apparaissent à l'envers et pourquoi par contre c'est vrai c'est pour le fait que les chansons ne pas de témoins c'est bizarre ah j'adore aussi il me te beurre je le retrouve non il y a toujours il n'y a pas de prénom c'est bizarre encore quelqu'un qui a oublié de mettre son prénom c'est étonnant normalement ça ne marche pas l'angoisse si tu n'as pas ton prénom ah oui donc c'est que le truc de Sam bug donc je regarderai soit c'est qu'il y a un prénom qui ne se charge pas dans cette interface là il y a Anazis qui met c'est touchant tous ses dessins Aurélie qui met c'est ça pour le dessin de ma fille le bleu de dos avec les planètes ah j'ai bien reconnu et Anazis beaucoup de bonnes ondes ici dans le cours ça fait plaisir merci Anna pour tous ces pour ces jolis mots que tu dis ça fait trop du bien oui en fait au départ on coupe l'image et ensuite on nous dit laquelle vous préférez elle soit à l'envers la première étape c'est de choisir quelle image dans le bon sens je vais juste vite fait autour de la tête je reviens un peu plus vite vas-y je vais vous montrer voir si vous voyez un peu plus que moi le temps comme ça le temps que l'heure attendez non pas vite que je veux c'est celui-là normalement la première étape je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer la première étape normalement vous voyez il y a les quatre et il faut cliquer sur la seule qui est dans la bonne orientation donc là du coup pour moi c'est la première ensuite là on peut recadrer si on veut voilà et on valide et là c'est un peu plus loin chargé normalement il y a quatre images qui s'affichent mais ça peut être un peu long cette étape et là on choisit c'est qu'on trouve la plus jolie et on valide et là ça charge le moins et ça vous met choix validé normalement ça fait c'est 407 comme ça ouais on l'a fait du coup ensuite ça me dit oui c'est ça super alors c'est tout à coup c'est tout c'est à mon tour trop la forme Covid oblige du coup est-ce que vous avez eu ça et malgré ça c'était à l'envers de toute façon au pire les miennes étaient à l'envers bon ok je regarde de toute façon je pourrais demain je ferai des tests je pourrais me connecter enfin je pourrais avoir vos images comme si vous venez de l'envoyer et je serai à votre place et comme ça je pourrais voir pourquoi ça ne marche pas mais le dessin à l'envers ça doit venir de mon téléphone parfois ça fait ça mais je ne sais pas pourquoi ouais ouais mais je ferai des tests demain et je corrigerai ça demain matin c'est promis je ne vous dis pas le temps que Sam passe tous les jours pour tout ça c'est un truc de fou donc on va dire sur celui-ci on va continuer avec le dessin d'Aphélie waouh Félie c'est trop beau très très chouette du coup Félie tu montres tous tes dessins à tes élèves parce que je sais qu'elle est professeure et elle est hyper infestie elle fait des choses super avec ses élèves et je me dis que s'ils voient ça mais ils vont être impressionnés parce que c'est incroyable c'est un niveau c'est un niveau de fou c'est très joli il y en a qui c'est top c'est retouche avant de valider ouais surtout qu'en fait hier soir c'est moi oui je lui avais fait des ailes à mon petit fantôme c'est moi qui faisait la retouche avant de montrer chaque dessin et du coup je pouvais faire un temps de fou hier soir et normalement je suis censé pouvoir quand même le faire si jamais il y a un souci mais là ça ne marche pas du tout donc j'ai deux problèmes à résoudre demain j'ai mon outil à moi et le vôtre c'est top c'est retouche merci Sam le dessin à l'écran merci Sam le dessin à l'écran est donc le mien à le précédent j'imagine avec le décalage du coup on a celui d'Aphélie qui dit que ça a retravaillé c'est celui du jour c'est très joli il est trop beau on passe ensuite à Alasilis avec sa trapéiste chouette il est trop beau j'adore je vous ai dit je suis ultra fan donc voilà c'est juste popopo il est trop magnifique j'adore je la trouve trop belle je regarderai pourquoi vous n'avez pas vos prénoms je demande si ce n'est pas les accents parce que je vois que tous ceux qui passent n'ont pas d'accent c'est un fan avec les accents qui vont disparaître je leur avoue ça demain et on passe au mien que Laure vous a utilisé toute la soirée le magnifique dessin de mon touquette ouais j'adore j'adore il a un petit air aussi de ce nounouchette je trouve je sais pas il a quelque chose un truc où ça je le vois trop dans un livre de dans un livre jeunesse quoi on passe ensuite à celui de Anne trop bien il est trop beau aussi Anne bravo oh c'est tellement génial de voir tous vos dessins qu'est-ce que j'aime ça ensuite on va voir un souci je pense qu'il n'a pas marché Méline je crois que tu n'as pas validé les étapes et du coup vu que j'ai un bug ce soir ça ne l'affiche pas désolé Méline il faut que tu le renvoies Méline Black prends pas de ton dessin ça gargouille par contre qu'elle a mis en couleur oh punaise le travail de dingue très très chouette c'est classe ah c'est génial de le voir c'est cool aussi de voir avec des couleurs avec des textures et tout c'est trop bien on a ensuite celui de Magali qu'on verra à l'envers désolé il est beau aussi il est plein de détails plein de j'adore il a un côté tissu ouais j'aime beaucoup il y a plein de détails dans cette lune c'est très cool bravo Magali désolé de vous les montrer à l'envers promis je corrige tout demain Edwidge oh il est trop rigolo au début j'ai cru que c'était une langue j'ai cru qu'elle avait la bouche ouverte et qu'elle faisait je trouvais ça très marrant et en fait c'est des petites dents il est trop beau aussi bravo Edwidge Marjorie je crois qu'Anna Zillis elle a même pas vu le moment où on a mis son dessin parce qu'elle mettait plein de commentaires elle est joyeuse c'est possible le dessin de Marjorie oh trop bien bravo Marjorie il est trop cool sympa les motifs aussi j'aime beaucoup ouais c'est ce que j'allais dire les motifs toile d'araignée c'est super sympa c'est ouf de voir tous vos dessins c'est génial le prochain est de Louisa t'as 13 ans waouh trop cool c'est chouette c'est marrant comment des coups de crayon peuvent donner une forme on voit vraiment des formes c'est chouette les étoiles sont dorées on passe au dessin de Valskrap main HS excellent les motifs des dessins les modifs de dessin on va y le fait de pouvoir recadrer ah d'accord trop bien il est trop beau ton dessin et j'adore j'adore ton petit chat ton petit chat tom c'est ça c'est comme ça qu'on l'appelait le chat-tome il est trop beau ton chat-tome super chouette ton dessin bravo c'est le dessin de Nunchet ah excellent trop bien avec tous ces petits motifs et tout on a Xavier qui n'a pas validé toutes ces étapes et donc du coup ça ne marche pas ce soir alors soit du coup on ne verra pas ce soir c'est Xavier je suis désolé pourquoi ? parce qu'en fait il n'a pas fait toutes les étapes et moi même si moi je fais les étapes mon outil n'est pas pris en compte il est encore là il peut nous le renvoyer oui il peut il faut qu'il nous le renvoie qu'il passe l'étape tu peux nous le renvoyer Xavier ton dessin si je valide normalement c'est censé l'afficher ah ça l'affiché pour lui bon ben ça l'affiché pour Xavier c'est parce que c'est un truc de mec ça tu vois d'accord mais je l'ai envoyé deux fois c'est peut-être que tu as eu le deuxième non non il sera plus tard bon c'est pas grave il y a Alvin qui a dit wow je ne sais pas si c'était avant ou pas il y a Alvin c'était oui c'était avant le mien c'était avant le médecin c'était juste avant le mien il y a Mimi qui dit bonne soirée à tout le monde et à demain bonne soirée mon Mimi repose-toi bien on continue avec Azabada Anadiz ça fait plaisir de m'entendre est-ce que tu as vu quand on a fait passer le tien parce que tu avais l'air d'avoir disparu au moment du tien il est trop magnifique ton dessin si jamais t'as pas entendu j'étais fan 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 on passe oh trop bien c'est qui ? ça c'est Azabada ah il est trop beau il a vraiment son style aussi et le fantôme j'adore t'as trop bien géré ouais le fantôme il a un côté il a un petit côté je sais pas j'arrive pas à définir t'as vraiment ton style il est trop trop chouette vas-y c'est ma récré du soir ce coup ah excellent bah écoute il y en a tous les soirs à part mercredi où c'est à 15h30 15h30 et jeudi où ce sera à 18h30 mais sinon ce sera tous les soirs à 20h30 donc n'hésite pas à être avec nous parce que ça fait trop plaisir de t'avoir ensuite bah ça va marcher waouh ces couleurs le dessin de Dalila et merci pour votre sympathie oh il est trop chouette Dalila j'adore derrière là bah c'est ça que j'avais vu le petit oiseau que je trouvais trop beau ouais il est vraiment chouette hop le dessin de Cindy non Isabelle Isabelle j'ai lu le message le suivant comment vous voulez Isabelle Alvers oh là là il est beau il est trop magnifique ton dessin j'adore c'est chouette moi je sais pas vous mais moi ça m'hypnotise de voir tous ces dessins comme ça j'ai un côté où je suis en mode zen je suis là waouh on j'ai l'impression de voyager dans tous vos univers et il y a quelque chose de tellement doux il est trop beau Cindy ton dessin le dessin franchement je trouve que ce soir parce que vraiment c'était pas facile ouais c'était quand même un dessin hyper complexe parce qu'on est parti sur une position un peu compliquée faire des lunettes comme ça un visage qui regarde en l'air un bras tendu et je trouve que vous avez mais vous avez vraiment géré vos dessins ils marchent tous super bien une chauve-souris de Dalila elle est trop mignonne j'adore celle d'en haut avec ses petits dieux fermés qui passent à travers la nuit je découvre qu'on pouvait recadrer après il y a des petites choses qui sont pas au point donc Sam va refaire ça bien pour demain du coup à Nounouchette elle dit aussi c'est chouette de voir tous ses dessins toi aussi ça te fait le petit côté le petit côté relaxant le dessin du soir de Melinda c'est pas si qui est passé ça y est on l'a oh il est trop chouette j'adore il est trop cool ton dessin ça aurait été dommage qu'on le voit pas elle est trop mignonne cette petite nana tu trouves pas elle fait toute douce toute gentille et pour finir Nounouchette elle dit c'est que t'expliques bien alors merci ça fait trop plaisir le dessin big up le fantôme qui coupe la branche c'est drôle c'est marrant je l'avais pas vu j'ai même pas vu ce détail bien vu Anaziz et là du coup j'avais recadré mais ça n'a pas fonctionné trop bien ton dessin il est trop classe après et voilà on retrouve le dessin du soir bon je corrigerai mes petits bugs pour que ce soit et Anaziz qui dit bravo Sam merci je corrigerai mes petits bugs pour que ce soit un peu plus fluide encore demain j'aurai un petit temps à passer pour nettoyer pour virer les doubles et tout mais bon j'aimerais le 4 trucs ce soir difficile de suivre ah bah ouais bon bah en tout cas n'hésite pas à revoir plus tard en replay ça galère peut-être moins en replay du coup tout à fait donc voilà et puis elle nous envoyait surtout sur Youtube parce que Cindy elle l'envoyait ou pas son dessin tu l'as envoyé ou t'as pas pu le faire du coup à cause du réseau si on a vu une Cindy je sais pas si c'était elle d'ailleurs si vous avez des problèmes de réseau allez sur Twitch ou sur Youtube vous aurez ça sera beaucoup moins compliqué pour vous je vous conseille Twitch bon il faut vous créer un compte je crois mais sur Twitch vous allez avoir beaucoup moins de soucis parce que c'est vachement adapté il y aura différentes résolutions et voilà et sinon sur Youtube ça marche c'est pareil mais sur Youtube des fois du coup ça vous crée un décage avec nous au bout d'un moment quand on vous envoie des messages on vous répondra de toute façon on vous répondra super longtemps après donc voilà mais n'hésitez pas à aller sur le truc merci tout le monde merci aux gens qui nous ont soutenus ce soir sur Udule parce qu'on en a eu quelques-uns même si le je sais pas pourquoi mon système s'est arrêté il faudra que je vois et puis merci à toutes les personnes qui disent qu'on parle autour d'elles enfin voilà c'est super chouette et merci parce que vous avez été hyper nombreux à être là on a pu regarder plein de dessins ouais ouais grave c'est vraiment c'est vraiment un moment magique je me dis c'est vraiment un grand 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 bonheur de partager ça avec vous nous on passe une très bonne soirée à chaque fois et je me dis que ce Hintober démarre plutôt très fort donc un grand 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 merci à vous tous du coup là pareil que Dab je scanne mon dessin je le mets sur Facebook et n'hésitez pas à remettre tous vos petits dessins en commentaire en dessous puis comme ça ceux qui l'avaient à l'envers ça nous permettra aussi de le voir à l'endroit non mais après ça bon je peux m'en occuper à Cindy dit qu'on l'a partagé son dessin ah cool faut-tu mettre le lien avant de partir oui bien sûr donc c'est qu'on l'a vu alors je vous remets le lien du cahier de coloriage et le lien de pour envoyer vos dessins avant de partir de toute façon ça se retige automatiquement pas de nouveau et puis moi j'ai noté ce que j'ai à corriger pour demain pas trop longtemps mais voilà après que je vais en parler autour de moi je suis à fond j'aime trop ce que tu fais t'es trop un amour franchement et puis tu sais quoi j'ai juste trop hâte de voir ce que tu vas nous faire comme mise en couleur là sur le prochain enfin j'attends aussi il faut que je regarde parce que si ça se trouve je me dis que j'ai loupé certaines de tes mises en couleur je sais pas si parce que tu les mets toujours normalement si tu vas me dire là j'ai eu un moment où c'était j'ai fait un petit break réseaux sociaux un moment parce que ça j'arrivais plus à être présente avec les enfants c'était compliqué donc j'ai un moment où j'ai arrêté donc mais sinon sur Instagram en général j'arrive bien à voir quand vous partagez donc voilà en tout cas en tout cas un immense merci à vous tous parce que c'est du pur bonheur j'ai passé un très bon moment voir vos dessins c'était extraordinaire et puis je vous dis à demain à 20h30 à demain 20h30 bisous bisous salut salut les gens on vous aime fort salut Sous-titrage ST' 501 ...